En fait, si vous voulez, on est sortis de la séquence électorale, évidemment, à compter du 4 novembre, et maintenant on entre dans la séquence judiciaire, ou politico-judiciaire, et qui risque de durer extrêmement longtemps. – Jusqu'à quand, Olivier Piton ? Est-ce qu'il y a une date butoir ? Je crois quand même qu'il y a une date butoir pour que les grands électeurs puissent se prononcer. – Alors normalement, les grands électeurs sont censés se réunir le deuxième mercredi de novembre. – Ce qui nous amène au 14 décembre, au 13 décembre. – Alors exactement, ils sont d'abord censés se réunir pour voter le deuxième mercredi de novembre, c'est-à-dire, si je ne dis pas de bêtises, on devrait être le mercredi 6, 10 ou 12 novembre, je n'ai pas le calendrier en tête, mais voilà, c'est le mercredi de la semaine prochaine. Maintenant, il y a un délai qui est prolongé jusqu'au 14 décembre, qui permet, et ça depuis les origines de la démocratie américaine, de vérifier le dépouillement des bulletins de vote dans un certain nombre d'États, si effectivement il y a contestation. En fait, pour répondre à votre question, il y a trois types d'arguments que Donald Trump va essayer de mettre, enfin que les avocats de Donald Trump sont en train de mettre en place. Le premier, c'est que, et c'est extrêmement important, il y a des bulletins de vote qui sont arrivés, des bulletins de vote qui ont été envoyés par la Poste, par correspondance, mais qui sont arrivés après le jour du scrutin. Et la question est de savoir si, oui ou non, il faut les comptabiliser. Les avocats sont en train de s'écharper là-dessus. Et c'est une vraie question, puisque normalement, le top final, la fin de la comptabilisation, c'est au moment où les bureaux de vote sont censés fermer. Deuxième élément, les Républicains en particulier, les plus forcenés, si vous voulez, demandent à ce que les observateurs soient autorisés à assister au dépouillement, parce qu'ils craignent ou ils affirment qu'il y aurait des fraudes. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et troisième argument, et sans doute c'est le plus important, et c'est celui sur lequel se fondaient les principales actions républicaines, c'est de dire qu'il y a des règles, des lois dans chacun des États, sur le délai concernant les votes, on vient d'en parler, sur les modes de prise en compte des votes, sur la définition à la fois du « state law contravene », donc de la manière dont, si vous voulez, on estime qu'on va prendre en compte ces votes, et les délais. Et à partir de ce moment-là, ce que disent les Républicains, c'est respectons les législations locales, et prenons en compte uniquement les bulletins de vote qui correspondent, qui sont en accord avec ces délais. – Ça voudrait dire que l'équipe d'avocats de Donald Trump veut invalider 65 millions de voix d'électeurs américains qui ont voté par ce nouveau procédé de la correspondance à la pandémie ? – Alors pas forcément et pas autant que ça, mais en tout cas, on sent bien que là où se joue, si vous voulez, ce qui est en jeu, c'est que les Républicains pensent ou espèrent qu'en tenant compte exclusivement des lois de chaque État, et en particulier des sept États à bescule, qui ont voté et qui, massivement en plus, par correspondance, qu'en arrêtant le comptage des voix un petit peu plus tôt, encore une fois, dans leur esprit, pour tenir compte des lois des États, cela permettrait à Donald Trump de rester en tête. C'est tout l'enjeu qui devrait se finir, très probablement, puisque Donald Trump l'a annoncé lui-même, par une saisine de la Cour suprême. – Alors justement, juste avant le scrutin, Donald Trump avait réussi à nommer une Cour suprême conservatrice. Aux États-Unis, est-ce que vous pouvez nous affirmer que l'indépendance de la justice est totale ? – Absolument pas. On est entré maintenant clairement dans une configuration, si vous voulez, qui est complètement politique. Je vais vous donner un simple exemple. L'exécutif fédéral a la possibilité de nommer un certain nombre de juges à l'échelon local. Donald Trump a battu un record. On focalise sur la Cour suprême. Et Donald Trump a élu, pardon, a nommé, excusez-moi, plus de 200 juges durant sa mandature. 200 juges. 200 juges, évidemment, conservateurs. Donc il est incontestable qu'aujourd'hui, ces juges, à chaque échelon où ils sont nommés, et ils sont nommés légalement par le pouvoir exécutif, vont pouvoir, le cas échéant, influer. Parce qu'on est dans une bataille qui est une fausse bataille judiciaire et qui est une vraie bataille politique, si vous voulez. Alors, vous avez parlé, à juste titre, de la nomination des trois nouveaux juges à la Cour suprême, avec en particulier Ami Connette Barrette, il y a quelques semaines. Il y a actuellement un équilibre, ou plutôt un déséquilibre, en faveur des conservateurs qui est de 6 contre 3. Pour être clair, si jamais la procédure met suffisamment en doute la décision définitive dans un certain nombre d'États, la Cour suprême peut effectivement faire pencher la balance vers Donald Trump. Mais pour cela, encore faut-il qu'il y ait de vraies raisons juridiques, il faut quand même qu'il y ait un support juridique, et que deuxièmement, les écarts ne soient pas extrêmement larges. Or, la chance de Biden, pour l'instant, c'est que, en tout cas, dans un certain nombre d'États, je pense au Michigan et au Wisconsin, il semblerait que les écarts aient tendance à s'élargir. C'est vraiment l'enjeu, non pas simplement de ces prochains jours, mais de ces prochaines semaines, on n'aura probablement pas le nom du président avant un certain nombre de jours, pensons au temps long.